Maladie de Crohn, pourquoi il faut éviter absolument le sucre ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors qui suis-je ? Je suis Joris Van Lerber, je suis naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs et auto-humains. Et donc dans cette vidéo justement, on va voir le lien qu'il y a entre le sucre et la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Justement, si vous vous intéressez à la santé intestinale, n'hésitez pas à télécharger un petit livre que j'ai écrit. C'est le premier lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, ça parle de santé intestinale, du microbiote intestinal, de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique, entre autres. Vous cliquez dessus, vous mettez votre mail et vous le recevez directement gratuitement dans votre boîte mail. Alors pour cette vidéo, en fait, je vais me baser sur une étude qui a été faite sur des souris. Donc on n'a pas vraiment d'étude très très précise sur le lien très précis entre sucre, consommation de sucre, et intestin malade, maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique. Mais en fait, les chercheurs, ils sont partis du constat qu'une augmentation des cas de maladie Crohn et de rectocolite hémorragique était assez affolante en fait dans les pays occidentaux. Et notamment là où on retrouvait justement cette alimentation très typique occidentale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alimentation typique occidentale ? Deux grandes caractéristiques de cette alimentation, c'est une alimentation riche en sucre et une alimentation riche en graisse. On va rentrer en détail là pour le sucre. Je ferai peut-être une autre vidéo si ça vous intéresse sur les graisses, etc. Donc les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, ils ont pris des souris et ils les ont divisées en deux catégories. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails très précis de l'étude. Si vous voulez voir plus d'informations sur cette étude, vous pouvez cliquer dans la description. Il y a toujours les liens des études dont je parle dans la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous aurez tous les détails, les groupes, comment ils ont été faits, qu'est-ce qu'on a mis, etc. Alors les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est tout simple, ils ont fait deux groupes, effectivement. Ils ont donné une alimentation classique pour souris à un groupe et ils ont donné une alimentation riche en sucre à le groupe. Donc ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'à la suite d'une alimentation riche en sucre, les souris, le groupe de souris, en fait, qui avait subi cette alimentation-là, avait des traits très caractéristiques, en fait, d'une maladie de Crohn, d'une rectocolite hémorragique chez les êtres humains. Et donc, justement, je vais parler de ces caractéristiques-là avec vous. Quelques jours après la consommation de sucre, en fait, les souris avaient ce qu'on appelle une perméabilité intestinale accrue. Alors, je vais expliquer. J'ai fait une vidéo très précise, en fait, sur le syndrome d'hyperperméabilité intestinale. Vous pouvez retrouver les aliments à éviter, etc. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. En fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'effectivement, il y avait une augmentation de la perméabilité intestinale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais faire juste un petit rappel sur ce que c'est que la perméabilité intestinale. La perméabilité intestinale, c'est lorsque, par exemple, vous avez deux cellules. Donc, imaginez qu'un point, en fait, c'est une cellule intestinale. Donc, il y en a des millions, en fait. Mais disons que là, j'en ai deux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que leur rôle aux cellules intestinales, entre autres, c'est d'être attachées très solidement l'une à l'autre. Et en fait, on a remarqué que chez les personnes qui souffraient de maladies Crohn ou de rectocolite hémorragique, justement, cette perméabilité intestinale a été un petit peu défaillante. Et surtout, avant de déclencher une crise. C'est-à-dire qu'en rémission, la perméabilité intestinale semble être vraiment très solide, très ferme. Et on peut prédire, en fait, la rechute d'une personne qui souffre d'une maladie Crohn ou d'une rectocolite hémorragique à sa perméabilité intestinale. C'est-à-dire que plus sa perméabilité intestinale est ouverte, plus elle a un risque de rechute. Et en fait, justement, les chercheurs ont vu que lorsqu'on augmentait la consommation de sucre, ce qui se passait, c'est que ces souris, elles développaient cette perméabilité intestinale. Elles ne l'avaient pas à la base. Et puis, cette grande consommation de sucre a fait qu'elles commençaient à vraiment avoir les cellules qui s'entrouvent. Et c'est quoi la conséquence, en fait, de ça ? Donc, en fait, juste derrière vos cellules intestinales, il y a ce qu'on appelle le corps en général, le système sanguin, etc. Mais il y a aussi le système immunitaire. Et on va voir justement comment ce système immunitaire va réagir face à cette perméabilité intestinale. Donc là, gardez en tête qu'il y a une perméabilité intestinale accrue. On met ça de côté. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a un problème qu'on va diviser en deux catégories. Le microbiote intestinal, en fait, il va être déséquilibré. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a quantifié le nombre de bonnes bactéries et le nombre de mauvaises bactéries. Alors, je m'explique. Comment savoir quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises ? En général, en réalité, très précisément, on ne sait pas exactement. Mais on a des indices et donc je vais vous en parler. Les bonnes bactéries, elles secrètent, elles produisent en fait ce que l'on appelle des acides gras à chaîne courte. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je pense que c'est assez flou. En fait, qu'est-ce que c'est ? Visualisez ça un peu comme une molécule de gras, on va dire. Une petite goutte de graisse. Et cette goutte de graisse, en fait, elle est super, super importante pour les cellules intestinales. Elles adorent ça. Elles prennent en fait ce gras et elles en font de l'énergie. Elles sont solides par rapport à ça. Et donc, elles se servent justement de ces acides gras à chaîne courte, des bonnes bactéries, pour refermer leur perméabilité intestinale, pour redevenir très fortes entre elles. Le souci, c'est que quand on a une augmentation de la quantité de sucre, comme là, ça a été le cas avec les souris, on voit qu'il y a une diminution de ces bactéries qui produisent ces petites molécules de gras que les cellules adorent. Et associé à ça, en fait, en parallèle de ça, en même temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a une diminution des bonnes bactéries et une augmentation des mauvaises bactéries. Alors, elles ne sont pas intrinsèquement mauvaises, c'est la quantité qui va faire que c'est mauvais. Comment faire la différence ? Alors, tout à l'heure, pour les bonnes, j'ai dit les acides gras à chaîne courte, des molécules très importantes que les cellules intestinales adorent. Mais là, à l'inverse, ces bactéries délétères, en fait, elles produisent, elles ne produisent pas exactement. Imaginez que moi, je suis une bactérie mauvaise, une bactérie négative. On va dire que sur moi, j'arbore, en fait, des espèces de piques. Donc, j'ai des piques. Ces piques-là, en fait, ils sont constitués, donc je ne vais pas rentrer dans la chimie du truc, mais à l'intérieur, en fait, il y a une petite partie qui est extrêmement inflammatoire. On les appelle les lipopolysaccharides. Et lorsque cette partie, elle rencontre le système immunitaire, qui est très facile à atteindre, quand il y a une perméabilité intestinale, le système immunitaire est juste derrière, ces lipopolysaccharides vont transloquer, en fait, on appelle ça une translocation. Ils vont transloquer derrière, en fait, en gros, ils vont passer, ils vont passer directement dans le sang et ils vont rencontrer le système immunitaire. Et le système immunitaire n'a absolument pas du tout pour vocation de rencontrer ces lipopolysaccharides, ces molécules très inflammatoires. Vous savez, ces molécules qui sont sur moi, là, ces piques très inflammatoires. de bactéries. Ce qui se passe, c'est que le système immunitaire va se mettre... Il va péter les plans. En gros, il va sécréter des molécules très inflammatoires. On appelle ça des cytokines pro-inflammatoires. Et en sécrétant ces cytokines, on va avoir les traits caractéristiques d'une maladie auto-immune, Crohn et rectocolite hémorragique. Et d'ailleurs, ça se recoupe, en fait, avec le fait que si vous souffrez, par exemple, de maladies Crohn, ça va vous parler. Moi, je souffre de rectocolite hémorragique, donc je vois comment ça fonctionne. Ça concorde parfaitement avec le fait que les médecins veulent, pour nous soigner, en fait, nous font prendre des signes immunosuppresseurs. Ça peut être de l'immurale, ça peut être des entités NF-alpha, des biothérapies en général. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent considérablement la quantité de ce système immunitaire qui est en train de péter les plombs, clairement. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose, puisqu'il faut vraiment calmer le système immunitaire. Donc, il est absolument primordial de prendre le médicament, sachant qu'on a des preuves, en fait, que les médicaments peuvent aussi, à leur tour, être super bénéfiques pour le microbiote intestinal. Donc, ce n'est pas du tout un discours anti-médicaments. Au contraire, si vous avez une maladie de Crohn, je pense qu'il faut prendre les médicaments. Mais, je pense qu'il est très important aussi d'essayer d'aller à l'origine. Donc, c'est très hypothétique, parce qu'on n'a pas de très grandes études d'envergure sur ce sujet. Et l'origine, pour moi, en tout cas dans cette étude, ça a été la forte consommation de sucre. La forte consommation de sucre qui a ouvert les jonctions serrées, qui a diminué les quantités de bonnes bactéries qui sécrétaient les acides gras à chaîne courte, super bénéfique pour nos cellules, et qui a, dans le même temps, augmenté la quantité de certaines bactéries qui ont sur elles des picots super inflammatoires, de l'hypopolysaccharide. Donc, je pense qu'en fait, il faut vraiment agir sur les deux plans. Je pense que les naturopathes qui disent qu'il faut absolument se concentrer sur l'alimentation et pas prendre de médicaments, je pense que c'est dangereux. A l'inverse, je pense que les médecins devraient peut-être plus, surtout les gastro-entérologues, devraient peut-être plus être ouverts, en fait, sur l'alimentation. Il y en a, il y en a beaucoup maintenant, ça commence à venir. Ils devraient être ouverts sur l'alimentation, puisqu'il faut calmer le système immunitaire. Donc, ce qu'ils font, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Par contre, il faut aussi couper l'origine de cette inflammation. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sur moi-même, qui souffre d'une rectocolite hémorragique, ce que je remarque sur les gens, par exemple, que j'accompagne, que j'aide, en fait, dans cette démarche-là, et qu'on voit, en fait, sur Internet, et qu'on voit aussi dans certaines études, où on évite, par exemple, certains sucres ou autres problématiques. Donc, il y a ce souci-là. Mais il y a aussi un problème, c'est que nous, rectocolite hémorragique, pour moi, et maladie de Crohn, on a des études qui montrent qu'en fait, on aime bien le sucre. On a tendance à aimer plus le sucre que la moyenne, en fait. Je pense qu'on peut trouver une origine par rapport à la pathologie, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, en fait, ça souligne encore plus ce problème. C'est-à-dire que, pour moi, là, à partir de maintenant, si vous écoutez cette vidéo, vous ne savez pas forcément quoi faire, vous pouvez essayer instinctivement de réduire votre consommation de sucre, quoi que ce soit. Vous pouvez aller voir une diététicienne ou un diététicien, ou en parler à votre médecin gastro-hérologue, lui dire, j'aimerais bien réduire le sucre. J'aimerais bien voir ce que ça fait si je réduis le sucre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Alors, moi, je tends à penser qu'en crise, il faut vraiment zéro sucre. Il faut vraiment être très strict. Même le miel, même le sirop d'érable, etc. Je pense qu'il faut vraiment tout éviter. En rémission, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il faut des phases d'éviction et des phases de réintroduction. Donc, ça, c'est vraiment individuel. Mais si vous pouvez, en tout cas chez vous, essayer de réduire le sucre et voir ce que ça donne, si ça se trouve, ça ne va pas fonctionner. Il y a peut-être aussi des cofacteurs, on va dire, qu'il faut que vous avez une inflammation très poussée. Certains, c'est juste parce qu'ils ne prennent pas, par exemple, de médicaments. Et d'autres, c'est simplement parce qu'il y a d'autres aliments, en fait, dans leur environnement, qui posent problème. Il peut y avoir aussi un stress, des problèmes au travail, un décès, une perte, une séparation. Il faut qu'on reste dans cet état très inflammatoire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce ne sera pas trop longue, la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu que je vous fais vous plaît, de mettre un like, un commentaire, partagez si vous avez évité le sucre et que vous allez beaucoup mieux. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada